Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 19 février 2021, 11 heures, 41 minutes, 42 maintenant, j'espère que vous allez bien partout où vous êtes, merci d'être là, merci d'être abonné, de vous abonner aussi ceux qui ne le sont pas, puis ceux qui le sont, de le rester abonné, et franchement merci pour tous les messages aussi, et les liens que vous m'envoyez c'est fantastique, et c'est vraiment toujours apprécié et toujours pertinent, toujours d'une qualité extraordinaire, merci infiniment. Quand tu penses que ça ne peut pas aller pire, que ça ne peut pas être pire, quand les choses ne peuvent pas rempirer, comme on dit, mais tu te trompes, ça peut toujours être pire, et ça va toujours être de plus en plus pire, notre période de repos, facilité, le monde occidental des 60 dernières années, on peut dire qu'on a vécu dans la ouate, c'est terminé, on a vu ce qui s'est passé, et qui continue à se passer au Texas, avec cette vague de froid historique, ils n'ont jamais vu ça, un manque de préparation totale, comme dans la pandémie, un manque de préparation totale de nos administrateurs publics, au Texas, même chose, un manque total, on n'a rien prévu, on est à l'abri de rien, ils ont eu des froids historiques, de la neige, le froid est venu gêler toutes les installations gazières, le 10% peut-être d'énergie qui est alimentée par l'éolien et le solaire, mais le système traditionnel aussi, au gaz naturel surtout, c'est la capitale mondiale de l'énergie, n'oublions pas, ne l'oublions pas, imagine-toi le Texas, puis ils ont été incapables de donner de l'électricité, en pleine crise de froid, qu'on n'a jamais vécu là-bas, en tout cas de mémoire d'homme, il y a sûrement eu dans les cycles climatiques des périodes froides au Texas, mais là ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, on n'avait pas de mémoire non plus, et tout le monde a été pris au dépourvu, les gens au dépourvu, parce que tu vis dans ta routine, tu ne penses pas à te préparer au pire, on en parle souvent ici de se préparer au pire, parce que le pire s'en vient, le pire n'est pas là encore, ça c'est rien encore ce que vous voyez, le pire n'est pas là, puis c'est de te préparer en tant qu'individu, tes administrateurs publics ne le font pas, tes gouvernements ne le font pas, mais toi tu peux te préparer, on l'a vu, les gens sont complètement pris au dépourvu, j'entendais ce matin des gens en témoignage sur des chaînes américaines dire, et même je pense qu'un administrateur public dire, on aurait préféré avoir un ouragan que ce qu'on vient de vivre là, imagine-toi qu'un ouragan c'est quand même pas rien, quand tu en es rendu à souhaiter un ouragan, imagine, tu ne souhaites même pas que ce soit même pas arrivé, tu te dis, on aurait aimé avoir un ouragan que de vivre cette période de froid-là avec tout ce que ça a amené comme complications, tu as des gens qui ont des dialyses, les hôpitaux n'ont plus d'eau, il y a des hôpitaux qui n'avaient plus d'électricité, on était sur les générateurs, il y a des hôpitaux qui sont obligés d'utiliser l'eau de pluie, imagine-toi pour faire alimenter les chasses d'eau, peut-être que ça pourrait être une idée aussi pour l'avenir, utiliser l'eau de pluie, pourquoi pas, à plus grande échelle, mais tu as des gens, il y a une femme qui racontait qu'elle n'a jamais vécu quelque chose comme cela, elle est avec son mari qui doit aller faire des dialyses deux, trois fois par semaine, ils étaient chez eux en train de geler littéralement, les conduites d'eau éclatent partout, parce que c'est ce qui arrive quand il fait froid, et c'est une aventure apocalyptique que ces gens-là sont en train de vivre, et ce n'est pas fini, là maintenant, il y a encore à peu près 400 000 personnes qui sont sans électricité, mais on pense que ça peut revenir encore les pannes pour essayer de sauver le système, on sera obligé de remettre des gens en panne d'électricité, et là c'est une pénurie d'eau partout, il n'y a plus d'eau, et là, la ville de Houston, le maire de la ville de Houston, espère qu'on viendra leur porter de l'eau via hélicoptère, la capitale de l'énergie, probablement une des villes les plus riches au monde, Houston, puis on est rendu là, les gens ont littéralement démonté leur mobilier de salon et autre pour le brûler, pour se chauffer, les magasins sont vides, les épiceries sont vides, et c'est juste un événement, un petit événement climatique, qui vient tout remettre en question, mais est-ce qu'ils vont apprendre de cette leçon-là? Non, on le sait, ça va revenir, tout va revenir à la normale, on va oublier, puis on va attendre le prochain drame pour revivre encore pire. Et c'est comme ça partout, il n'y a plus personne qui est à l'abri de quoi que ce soit, on le voit, les réseaux électriques, on dépend tous de ça, l'énergie, l'électronique, tout fonctionne par électricité, par électronique, et on a vu les gens prives parce qu'ils ne pouvaient plus avoir d'essence, parce que les pompes à essence ne fonctionnent pas non plus en panne d'électricité, il n'y a plus rien de manuel. Les gens malades, les gens sous les dialyses, bon, les hôpitaux ont été capables de faire fonctionner leur génératrice, mais imagine un événement comme ça qui s'étend dans le temps, qui se poursuit. Imagine une situation où tu n'as plus d'électricité pendant des semaines, pendant des mois, et peut-être voire même des années. C'est un événement d'impulsion électromagnétique qui arrive, qui vient brûler, cramer tous nos réseaux électriques, et ça pourrait arriver. Ça, c'est ce qui se passe au Texas en ce moment, moi je regarde ça, c'est un spectacle horrible, mais qui se déroule devant nos yeux, en plus de la pandémie, en plus de tout le reste que tu peux imaginer qui est là comme problème. C'est quelque chose. Tu as des ventilateurs qui sont gelés au plafond. La réalité brutale, du froid. Tout gèle, les piscines gèlent, tout est gelé, on n'est pas habitué, on est dans le sud, là, quand même. On est dans le sud, et ces gens-là ont été complètement pris ou dépourvus par quelque chose de majeur. Et à Athènes aussi, partout où il y a de la neige, on l'a vu avec Electroverse, il y a de la Libye, de la Syrie, la Palestine, l'Israël, l'Arabie saoudite, l'Espagne, c'est partout. Puis quand tu penses que ça ne peut pas être pire, parce que là, on est dans des événements complètement apocalyptiques, historiques, et là, c'est en train de devenir biblique. Imagine-toi, The Sun, aujourd'hui, ça vient d'être publié, il n'y a pas longtemps, il y a quelques minutes à peine, moi, je suis toujours sur mes fils de presse, puis il n'était pas là, il vient d'apparaître. Une catastrophe magnétique qui a anéanti les néandertaliens, pardon, devrait de nouveau se produire, prévienne les scientifiques. 19 février, donc, aujourd'hui, à peine quelques minutes, 13h34, à l'heure de ce journal-là où ils sont situés, j'imagine, et à Charlotte, non, c'est de Charlotte Edwards, mais ici, il est 11h49, donc ça vient à peine d'être publié. Et je parle souvent des rayons cosmiques galactiques. Voyez-vous, Galactic Cosmic Radiation. Un effondrement désastreux du champ magnétique terrestre a anéanti les néandertaliens et pourrait se reproduire. Selon une nouvelle étude, les chercheurs disent que l'événement a laissé la Terre exposée à un rayonnement cosmique, brûlant, et malheureusement, pensent que nous sommes en retard d'un événement comme celui-là parce qu'apparemment, c'est cyclique et qu'on serait en retard, mais on est en retard de beaucoup d'événements. On le sait. On n'a qu'à penser à Yellowstone, ce super volcan. On est en retard d'une centaine de milliers d'années. La Terre est protégée du rayonnement cosmique par un champ magnétique qui provient de ses pôles, la magnétosphère. Vous savez que depuis 3 à 5 ans, on en a parlé déjà ici, mais ce n'est pas moi qui l'invente, c'est les scientifiques. Moi, il n'y a rien de ce que je vous dis qui ne vient pas de sources scientifiques ou autres sérieuses. Moi, je ne me prétends pas être qui que ce soit d'autre que quelqu'un d'ordinaire comme vous. Je ne me prétends pas être un journaliste, je ne me prétends pas être un scientifique ni un grand connaisseur. Je suis un profane, mais intéressé, curieux et qui fait des bonnes recherches. Puis, les recherches, il faut qu'elles soient de la science et de sources sérieuses et non pas conspirationnistes. Le champ magnétique terrestre nous protège du rayonnement cosmique de l'espace. Donc, je vous disais, depuis 5 à 10 ans, 3 à 5 ans au moins, les scientifiques ont, avec des ballons atmosphériques, réalisé qu'il y avait une augmentation des rayons cosmiques galactiques de 19 % en moyenne. Donc, déjà, on en parle souvent ici. Il s'étend des pôles magnétiques de la Terre situés au nord et au sud de la planète. On dit parfois que les pôles magnétiques de la Terre se retournent, ce qui provoque un affaiblissement temporaire du champ magnétique terrestre permettant un haut rayonnement de l'espace d'atteindre notre planète. Ces événements sont connus sous le nom d'excursions géomagnétiques et peuvent durer des centaines d'années. Les scientifiques pensent que l'événement dramatique a forcé les premiers humains à se réfugier dans des grottes. Ils ne doivent pas être confondus avec des inversions géomagnétiques complètes qui prennent des milliers d'années. Les scientifiques pensent qu'il y a eu 183 inversions de pôles de la Terre au cours des 83 derniers millions d'années, mais les excursions se produisent plus souvent. Ils pourraient entraîner des rayons ultraviolets extrêmes, un ciel rouge et des orages, entre autres événements météorologiques extrêmes. Des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galle du Sud en Australie ont étudié les arbres anciens et pensent avoir trouvé des preuves du dernier retournement de pôles magnétiques qui s'est produit il y a 42 000 ans. Auparavant, on ne pensait pas que l'événement avait un impact important sur la planète, mais la nouvelle étude suggère qu'il y a eu d'énormes implications environnementales qui ont conduit à la disparition des néandertaliens. La localisation de l'heure exacte du dernier déplacement de pôles magnétiques a mis en évidence la coïncidence avec les grands événements paléolithiques. Cela comprend la disparition des néandertaliens, une énorme augmentation de l'art rupestre et l'extinction massive de très grands animaux. Les chercheurs ont relié ces événements entre eux et les appellent collectivement l'événement d'Adam. On peut voir ici des échantillons d'arbres anciens. Le nom est un hommage à l'écrivain Douglas Adams qui a écrit dans le guide de l'autostopper de la galaxie qui a affirmé que 42 étaient la réponse à la vie. D'autres études avaient précédemment indiqué que le dernier basculement du pôle magnétique se produisait il y a environ 41 à 42 000 ans mais on ne dit pas avoir établi le lien avec la preuve d'événements extrêmes se produisant en même temps. Le co-auteur principal de l'étude Chris Cerny a révélé dans une déclaration de l'UNSW pour la toute première fois nous avons pu dater avec précision le moment et les impacts environnementaux du dernier interrupteur du pôle magnétique. Les découvertes ont été rendues possibles avec d'anciens coris néo-zélandais qui ont été préservés dans les sédiments pendant plus de 40 000 ans. En utilisant les arbres anciens nous avons pu mesurer et dater le pic des niveaux atmosphériques de radiocarbone causés par l'effondrement du champ magnétique terrestre. Les chercheurs ont créé une nouvelle chronologie des événements qui se sont produits à l'époque où l'atmosphère terrestre a changé. Ils pensent que cela pourrait expliquer beaucoup de mystères évolutionnaires. Personne ne sait exactement pourquoi les pôles magnétiques se retournent mais on donne à chaque fois un nom à celui on donne à chaque fois un nom et celui qu'il y a 42 000 ans s'appelle l'excursion de l'achat. Le professeur Turner a expliqué l'excursion de l'as ou l'achat a été la dernière fois que les pôles magnétiques ont basculé il a changé de place pendant environ 800 ans avant de changer d'avis et de revenir. Les scientifiques pensent que cela a conduit à la disparition du bouclier cosmique de la Terre et à l'envoi de la vie sur Terre dans des grottes pour s'abriter. Cela peut prendre des centaines de milliers d'années pour que les pôles de la Terre reviennent en arrière et l'inversion peut provoquer la formation sporadique de nombreux pôles sur toute la planète. Imaginez-vous si c'était ce qui nous attend dans quelque temps. Le co-auteur principal ça prendrait beaucoup de grottes on est rendu 8 milliards chers amis. Le co-auteur principal le professeur Alan Cooper a déclaré cela a dû ressembler à la fin des jours. Il a ajouté « Nous pensons que les fortes augmentations du niveau d'UV en particulier lors des eruptions solaires feraient soudainement des grottes des abris très précieux. Le motif commun de l'enrupestre des empreintes de main ocre rouge peut indiquer qu'il était utilisé comme écran solaire une technique encore utilisée aujourd'hui par certains groupes. » Puis là je suis en train de lire ça avec vous puis j'ai un flash parce que j'ai eu une vision à un moment donné vous avez ça aussi des visions puis on se demande comment ça fait que j'ai eu cette vision-là d'où ça vient est-ce que c'est déjà vu est-ce que c'est moi je m'étais vu aller puis c'est pas un délire là puis j'ai souvent pensé puis j'y pense encore ça voulait dire quoi je me suis vu aller vivre et m'en aller après quelque chose que j'ai pas de mémoire d'avoir vu arriver là mais tout ce dont je me rappelle je m'en allais à Mont-Laurier pour ceux qui sont mes compatriotes québécois Mont-Laurier c'est une région extraordinaire dans les Laurentides loin loin et j'avais un ami qui avait beaucoup de propriétés là-bas il y avait un chalet entre autres au lac du Cerf puis j'étais allé passer quelques temps là-bas c'est vraiment féérique puis là j'avais comme j'étais un gars des débois un peu plus jeune dans ce temps-là j'avais exploré plein d'endroits des endroits fabuleux et je voyais des grottes et quand j'ai eu cette vision-là il y a quelques temps je pourrais dire quelques années mais qui restent dans ma tête je me suis vu aller me réfugier là-bas dans des grottes mais je me c'est toujours demandé puis j'essayais de faire le lien est-ce que c'est parce qu'il y a une guerre civile est-ce que c'est parce qu'il y a ceci cela bien peut-être que c'est un on a tous une intuition et là je disais ça avec vous puis là ça me revient à l'esprit et voyez-vous on se retrouverait tous dans des grottes pour se protéger wow le motif commun de l'art rupestre des empreintes de main ocre rouge peut indiquer qu'il était utilisé comme écran solaire une technique encore utilisée aujourd'hui par certains groupes les images étonnantes créées dans les grottes pendant cette période ont été préservées tandis que d'autres œuvres d'art dans des zones ouvertes se sont érodées depuis donnant l'impression que l'art a soudainement commencé il y a 42 000 ans on sait que les pôles magnétiques de la Terre errent souvent mais certains scientifiques s'inquiètent de la vitesse à laquelle les pôles magnétiques nord se déplacent donc fascinant je vous laisse ça dans la boîte de description chers amis je ne sais pas où on s'en va on n'est pas sortis de l'auberge est-ce que ce sera ça une impulsion électromagnétique ou autre chose une comète il y a beaucoup d'astéorènes qui nous passent au-dessus de la tête depuis quelques temps depuis 3-5 ans encore je ne sais pas ce qui nous attend mais moi je vous dis juste une chose préparez-vous au pire ne soyez pas comme les gens du Texas qui se sont fait attraper ayez des réserves de tout parce que surtout des réserves d'allumettes aussi ça ça peut être bien pratique puis de briquet puis de butane parce que le feu en tout cas nous autres on n'est pas habitués de le faire avec la vieille méthode de nos ancêtres puis on se retrouve peut-être dans une grotte proche de chez vous